Ça va ou quoi les mecs ? Vous allez bien ? Avec monsieur Samir, monsieur Samir Nasri, ici présent, il est venu au local dans ma cave, la maigrie de fou. Les gars, il vous a dit, il est allé à Merano, il est allé en Italie, il a fait sa prépa. Après, commencez pas à faire les coachs en mode vous surveillez la prépa déjà, on vous aide des oeufs ! Les gars, ce soir, c'est simple, on va se poser avec Samir, on va annoncer les 10 joueurs. Tu vas annoncer les 10 joueurs ? Mais pourquoi tu les assumes pas ? Je vais pas participer à la sélection. Si, regardez comment ils se dédouanent ! Non, 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 il y avait toi, il y avait moi, il y avait Driss, il y avait Saïd, on était 4. Ouais, on va dire ça comme ça. Mais comment ça ? C'est Amine qui a fait le choix. Non, 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 ils se dédouanent, ils se dédouanent. Du coup, on annonce les 10 joueurs et on annonce du coup le deuxième joueur, le deuxième joueur un autre. En attendant le troisième. En attendant le troisième, on annonce le deuxième joueur qu'on ramène de notre côté. Et peut-être qu'on se matera un peu, ça se passe comment au niveau du format Kings ? Non, moi je veux bien, je veux bien, je veux bien mater la finale américaine. C'est ça, il y a eu la finale d'Amérique du Sud. Je pense que c'est cool si on se mate la finale et qu'on voit du coup, est-ce que le niveau quand même il est abordable. Après ça, c'est qu'une seule équipe ça. C'est l'équipe la plus forte d'Amérique du Sud quand même. Je veux dire que c'est symbolique en vrai. Et eux aussi, ils vont rembourser. Pas de fou, peut-être de un ou deux joueurs, mais ça va être quasiment la même équipe. Les gars, juste avant de continuer cette vidéo, je tenais à remercier Google Pixel qui est le premier sponsor de l'équipe. Ils vont nous accompagner tout le long de la King World Cup, c'est les boss. Ils donnent beaucoup de force. Grâce à eux, on va pouvoir faire plein de contenus. Ils vont nous donner beaucoup de force. Ils vont nous permettre de faire beaucoup de choses autour de l'équipe, autour des entraînements. On a pu faire aussi autour des tryouts. C'est vraiment les rois. Le téléphone a plein de fonctionnalités super cool que j'ai utilisées et que je vais utiliser, comme la gomme magique qui m'a d'ailleurs permis, sur la photo de Neymar, de retirer mon cadreur qui était juste derrière. Force à lui, ça m'a été vachement utile. Et aussi, le traducteur instantané. Le traducteur instantané, ça va être incroyable. Par exemple, au Mexique, je n'ai pas un super espagnol. Eh bien, je peux avoir un dialogue super fluide en sortant le téléphone. Tac, ça traduit automatiquement. Le téléphone a plein de fonctionnalités sous IA super intéressantes qui peuvent servir dans la vie de tous les jours. Donc vraiment, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Si vous voulez les découvrir, en attendant, il y a le lien dans la description. Vous pouvez y aller. Moi, en attendant, je les remercie parce qu'ils vont nous suivre pendant toute la compétition. Ils nous donnent beaucoup de force et je souhaite leur rendre. N'hésitez pas à leur en envoyer si vous voulez. Les gars, je n'ai jamais herpé. Ce n'est pas ce soir que ça va commencer, la vérité. Les gars, j'en ai parlé. La vérité. Ce n'est pas Dr. Cohen. Wallah, ce n'est pas Dr. Cohen, je vous jure. Je te l'ai expliqué, il y a un docteur. Ah, c'est ça, là ? Oui, c'est ça, Dr. Cohen. D'accord, c'est pour ça que je vois ce nom partout. Mais Wallah, c'est hallucinant, il faut que je t'envoie. Non, Wallah, les gars, ce n'est pas moi. C'est toi, les gars, Wallah. Non, Wallah, ce n'est pas moi, je ne joue pas du tout. En ce moment, je joue à Football Manager, les gars. En fait, il faut que tu saches un truc, la communauté GTRP, c'est des Matrix, etc. Tu vois les craquettes à Porte de la Chapelle ? Ils sont comme la seringue, ils veulent leur jeu. C'est des fous. Tu sais, j'étais en événement de catch samedi. Il y a un mec qui est avec une pancarte avec le nom de mon personnage. C'est vrai ? Wallah, il est avec le nom de mon personnage dans le public comme ça. J'ai pété mon crâne, il est fou, frère. Ils sont fous. Les gars, de toute façon, tout à l'heure, mais ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Docteur Cohen, ce n'est pas lui. Vous avez confirmation, il vous l'a dit de lui-même. Ah, pour boire, il faut se cacher ou quoi, ici ? Pour boire ? Oui, peut-être que tu n'as pas cette marque, on ne sait jamais, frère. Non, frérot, je ne sais pas ce que tu veux. Non, non, tu es malade. Je crois que c'était sur TF1 ou quoi ? Non, 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 frérot, je te jure, Wallah, tu veux prendre un ballon. Tu veux rentrer dans le mur ? Tu n'as pas un truc avec une marque de boisson ? Si, Prime, Prime. Tant qu'il te casse les bonbons parce que je suis en train de boire. Non, non, tu es bien, un jour, tu as goûté un truc, là, c'est parti vomir, frère. Wallah, juste 100. Non, non, c'est tout pour couler. Non, frère, Wallah, juste 100, s'il te plaît, Samia. Non, Wallah, juste 100. Ah, mais comment tu as bu ça, frère ? Il doit bien me payer, frère, si tu as goûté ça en live. Il t'est qu'à l'odeur, frère. Bon, là, je t'ai dit, c'était un pro qui m'a envoyé ça. Ouais, 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 l'oseille, il est bon, les gars, je vous le dis, Prime, il paye, sa mère, parce que ça pue, c'est grand mort. Bon, on va parler de la World Cup. Vas-y, vas-y. Les gars, le premier joueur sélectionné de la World Cup, notamment, vous avez fait une petite vidéo avec un peu les meilleurs moments et quand il est sélectionné. Vous le voyez ici, monsieur Abdel Jalil Medjoub. Bon, c'était sûr, je pense que ce n'est pas une surprise, Samia. Non, normal, normal. Franchement, il était bon derrière. Pour moi, ce qui est un autre, qu'on dira tout à l'heure, c'est qui m'ont fait la meilleure impression. Donc, les gars, monsieur Abdel Jalil Medjoub, en plus, je crois qu'il a joué avec l'équipe nationale d'Algérie, si je ne me trompe pas. Il a joué avec Bordeaux, carré. Normalement, tout le monde est d'accord sur ça. Dans le chat, vous avez tous dit son blase, vous le saviez tous. On vous l'a carrément dit à l'avance que lui, il n'y avait même pas photo. OK, deuxième joueur. Monsieur Melvin Bachelet, en défense aussi, qui était propre. Il avait des bonnes relances. Il faisait les efforts, il remontait. Il était côté gauche, pied gauche, c'est un profil différent aussi en défense, c'est important. Il s'est donné du début à la fin, il n'arrêtait pas de courir. Bon, les mecs, troisième joueur, monsieur Salah Bouazan, en défense. Lui, tu l'aimais bien. Oui, j'aimais bien. Franchement, il n'avait pas peur de sortir pour faire le décalage. Lui, pour moi, il a été très bon sur le try-out. Oui, il était bon, il jouait bien balle aux pieds, il était carré. Je ne sais pas si pour vous, c'est logique aussi dans le chat, en défense. C'est les trois profils les plus défensifs qui ont été sélectionnés. Et franchement, ils sont carrés, je pense qu'il n'y avait pas mieux défensivement. Ok, joueur 4. Alan Racozo. Alan Areola, ça va être plus simple. Ouais, mais c'est bien, il faut dire son autre famille. Mais c'est vrai qu'il ressemble à Areola, mais lui, il était chaud. Attendez, Alan Rakotoze. Non, arrête de rigoler. Non, je suis désolé, Alan, voilà, désolé. Je suis vraiment, il n'y a aucune galère. Merci, Alan Rakoto Vazaha, qui est mal gâche. Il a joué au Red Star, il a joué à Sergi Pontoise, à Créteil. Franchement, il était carré le premier try-out, le deuxième. Lui, il était bon, frère. Je pense dans le chat, tout le monde le dit, logique. C'est le meilleur gardien. Ah, c'était le meilleur gardien pour toi, top 1 de tout ce qu'on a vu. Ça, c'est le joueur numéro 4. Du coup, vous avez le premier gardien. Alors, joueur 5, deuxième gardien, c'est la surprise. Christian M. Apu, on va être honnête. Ce n'était pas forcément, ce n'était pas mon choix aussi non plus. Forcément, on va être honnête. Mais apparemment, sur place, il y avait les examinateurs, les observateurs, plus Saïd aussi, qui ont énormément insisté sur lui et qu'on a fait confiance à Saïd et aux mecs sur place. Ils ont vraiment insisté en mode, il faut le prendre, il faut le prendre, il faut le prendre, il faut le prendre. On suit la vie, on est un groupe. Donc, les gars, non, il n'y a pas de piston. Les gars, il y avait même mes potes au travail, vous avez bien vu. Il y avait Yannou, il y avait Tiki, il y avait Alonze. Les gars, on n'en a rien à foutre. Il n'y a pas de délire de potes. Il n'y a aucun truc, aucun piston. On s'en fiche, on prend les meilleurs et basta. On s'en bat les couilles des potes, on s'en bat les couilles de ceux qui ont des communautés, on s'en bat les couilles de tout ça. On prend juste les meilleurs qu'on pense meilleurs et fin de l'histoire. OK, le prochain Clément Gauguet. Lui, il était chaud. Il était chaud. Oui, 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 il a mis un sale but. Il courait, bonne technique, bonne frappe, bonne finition. Il peut jouer devant, il peut jouer derrière. En plus de ça, il a quand même un petit bagage. Il a joué aussi à la nationale et franchement, c'est un bon joueur. On passe au 7e. Monsieur Lucas Valéry, numéro 16. Logique, il était très bon au milieu, il fait les efforts. Samir ? Moi, j'aimais bien. J'aimais bien, il récupère, il courait beaucoup. C'était un des milieux de terrain, vous disiez tous, il était fort. On l'appelait Foden, il était là au premier tryout. Dans les deux, il était bon. Oui, dans les deux, il était bon. Le premier, carrément, il surnageait. Il était largement au-dessus. Là, on est tous d'accord dessus. Aucun souci, Lucas Valéry, bienvenue. Alors, le joueur numéro 8. Monsieur Théo Chendry, numéro 33. US Coulomier, Badajoz, Nantes, Barça U16. Barça U19, il était à la Masia. Il était très bon, lui aussi. Il vous a impressionné dans le chat. Bravo à Théo Chendry. Logique, logique. Bon, même si c'est vrai qu'il y avait un critère qui te titillait chez lui, Samir. Oui, c'est qu'il ne défendait pas trop. Tactiquement, je ne trouve pas qu'il faisait l'effort comme, par exemple, les autres qui étaient au milieu de terrain. Et que pour moi, c'était soit lui, soit un profil qui est totalement différent dans le groupe. Après, pareil que pour le gardien. Vas-y, tu dis comment tu allais l'appeler. Je dirais que Camini. Pareil que Camini. Voilà, je fais confiance à ceux qui étaient là-bas sur place. Moi, je voulais un profil différent qui n'a rien à voir. Et ils ont préféré aller avec ça par rapport, justement, au deuxième joueur qui vient, qu'on va annoncer après. Mais en gros, toi, tu veux dire que c'est le même profil que le 16 ? Ouais, c'est un peu le profil. C'est le même profil que le 16, tu vois. Je trouve que le 16, moi, défensivement, fait un peu plus d'effort. Au milieu, il y avait aussi Gogé. Il y avait moi qui peux jouer au milieu. Donc, je me disais que ce n'était pas forcément nécessaire de prendre un quatrième au milieu de terrain. Valait mieux prendre peut-être un profil, ce que je te dis plusieurs fois. J'aurais préféré, par exemple, moi, personnellement, un profil à la Boussif ou Manzala, un mec qui peut rentrer, qui peut mettre deux pendant le match, plutôt qu'avoir un autre milieu dans le même profil que les autres. Il est fort. Il est fort. Là, tu es trop fort. Monsieur Amara Fofana, numéro 11. Bon, les gars, regardez, il n'y a pas de discussion. Non, lui, c'était simple. Lui, il a fait un match et il a déjà arrêté de jouer. Il a déjà arrêté de jouer. C'est carré. C'est bon, on a compris. Bon joueur, franchement, bon joueur. Techniquement, il est parfait pour le profil, en plus, à 7 contre 7, technique. En plus, il court, il est à droit et il défend. Non, non, on vient à dire. Il s'est amusé. Il s'est amusé, alors que le niveau, il n'était pas non plus dégueu. Non, il n'était pas dégueu, franchement. Il était au-dessus. Franchement, il était au-dessus. Donc, du coup, les gars, le dernier joueur des 10 joueurs qui va participer à la King World Cup. Les gars, on le rappelle, c'est le 26 mai. Le 26 mai. Le tournoi commence le 26 mai. On sera tous au Mexique. En gros, tout est à Mexico. Et la finale, elle est à un autre endroit. Au Mexique. Je t'avais demandé. Oui, tout le tournoi. Le joueur numéro 10, monsieur Yanis Barca, numéro 30. Tu l'appelais Amin Gouiri, qui était super bon, qui jouait bien mal aux pieds. Il a joué en équipe de France Espoir. Il a joué à Nancy. Et voilà, il a été carré. Il s'est joué devant. Il n'y avait aucune galère à plus. Je ne sais pas. Ce n'est pas quelque chose à redire. Non, bon joueur, fin de l'équipe. OK, les gars, on sait ce que vous allez dire dans le chat. On sait ce que vous allez dire dans le chat. Mais sachez que c'est un choix global. Ce n'est pas un choix visé. Il y a eu plusieurs personnes. On est plusieurs à avoir choisi. Il y a eu du staff. Il y a eu Saïd. Il y a eu Driss. Il y a eu Samir. Il y a des gens qui étaient là-bas sur place. Ils ont attesté. Ils ont témoigné de tout ce qui se passait. Moi, les gars, je suis président. C'est-à-dire que c'est moi qui est la réalité. C'est moi qui ai le moins de connaissances techniques. C'est moi qui ai le moins de connaissances. Même si je consomme un maximum le football, je suis obligé de faire confiance aux gens qui me font les analyses, qui me font les rapports. Donc, quand il y a une équipe qui me dit OK, c'est mieux lui quand il y a une hésitation, on est obligé de suivre. C'est logique. Enfin, je ne sais pas si… Ah, c'est vrai. Ah non, c'est le deuxième. OK. Est-ce que juste avant, on parle de trois cas ? Je vois des gens citer des noms. Là, par exemple, quelqu'un comme Mathème. En vrai, Mathème, la raison, elle est connue. Oui, non, il a été contacté, mais il n'était pas trop chaud. Il joue beaucoup au paddle. Pro même. Il est classé, tout ça, il était au paddle. Donc, ça l'intéressait. Il n'était pas chaud. Il n'était pas vraiment chaud. Il est en mode, joueur pro au paddle, le foot, ça y est. C'est derrière lui. Je n'ai rien de secte. Même moi, j'ai plein de potes qui se mettent au paddle, ils pensent qu'au paddle, ils oublient le foot, les five, ils oublient tout. Même moi, je joue au paddle. Même toi, tu as commencé. C'est vrai, en plus, tu m'as dit que tu dois en faire un. Les gars, ça y est, le paddle, c'est en train de nous prendre nos footeux. Je te jure, même Zizou, il m'a dit, ça y est, je ne fais que du paddle. Zizou, à fond dans le paddle. Des blases, gros. Quoi comme blases ? Ah, qu'on a contacté ou des blases, c'est honteux ? On ne voit que rien rire, je vois. En fait, le chat, il est complètement fou. Les gars, je vous ai dit, en plus, à la fois en live, il y a des blases que vous demandez normal, compréhensible. Les gars, quand vous demandez un ATM, un Franck, un Paul, logique. Mais en gros, Paul, j'avais le truc d'annonce. Il était à ça de venir. Ouais, il a failli, il a failli. Il était à ça. Paul, c'était... Je vous jure, je suis désolé de vous décevoir. Peut-être que je vous équipe. Mais, ne vous inquiétez pas, il y a des blases de fou, vous irez, ça va être incroyable. On va vous annoncer le deuxième joueur. Aujourd'hui, c'est le deuxième. Le troisième, on va essayer de faire au plus vite parce qu'on a une deadline. On est un peu dans la merde, mais on va vous faire au plus vite. Ça dépend du profil, en fait. C'est ça. On ne voulait pas essayer. On a demandé à plusieurs joueurs les plus évidents et ceux auxquels vous vous identifiez de suite, les gars. OK, les gars, j'annonce le deuxième joueur. Voilà, les mecs, Jérémy Menez. Jérémy Menez sera avec nous à partir du 26 au Mexique. On aura une belle équipe parce que c'est un profil en attaque. Il nous manque. Il nous faut un vrai buteur, un mec technique. Il va avoir 37. Ce n'est pas comme si on prenait quelqu'un qui avait 45 ans, 46 ans. Les gars, il est prêt. Il va venir. Il va tout éteindre. Il vient de finir son contrat en Italie. Il va faire du sale. Il est motivé. On a eu une bête de discussion avec lui. C'est naturel. Je compte sur vous pour lui donner de la soeur fort. Je compte sur vous pour être bienveillant. Tous les connaisseurs de foot, vous le savez dans le chat, c'est un joueur de malade. Ceux qui ne connaissent pas Jérémy Menez, vous ne connaissez pas le foot. Il est passé au PSG, il a payé Sosco, Monaco, à Esrom, Milan, AC. C'est un craque. Un craque. Il a mis des sales buts. Il a joué en équipe de France. Les gars, c'est un joueur de malade mental. Ceux qui ne connaissent pas Jérémy Menez, les gars, vous êtes des footics. Je ne peux pas vous dire quelque chose de plus. Vous êtes des footics. Vous êtes des footics. Oui, ou alors ils sont jeunes. Ou alors ils sont jeunes. A thème ou en pole, c'est compréhensible. Il y a des enfants, ils pensaient que j'allais ramener un joueur sous contrat. Ils pensaient que j'allais ramener Mbappé ou Benzema ou... Non, mais je ne sais pas. Peut-être. Ou il y a des gens qui me demandent Zinedine Zidane alors que ça n'a aucun sens. Je vois déjà que ça te casse la tête déjà juste d'entendre le nom. Mais les refs, à un moment donné, un peu de jugeote. Regardez le format. C'est du 7-7. Des fois, vous dites des blases. Il y a des gens, ils ont quasiment 50 piges. Ça y est, ils sont passés à autre chose. Physiquement, ce n'est pas la jeunesse d'antan, etc. Vous voulez qu'on ramène des profils, vous devenez fous. Vous voulez qu'on ramène Platini peut-être aussi. Comprenez que... Il y a aussi l'accessibilité. C'est-à-dire que on va prendre quelqu'un qui est motivé et qui est disponible. On va prendre quelqu'un, on lui demande oui tout de suite, ok. Et fin de l'histoire et c'est naturel. On ne va pas prendre quelqu'un, on doit lui envoyer 5, 6, 7, 8, 9 messages. On n'est pas comme ça. Que ce soit moi ou Samir, on demande une fois. Après, il y a des mecs qui sont intouchables aussi. Et non, tu ne peux pas les avoir. Un exemple, Tochi, même s'il fait avec l'Italie. Vous croyez qu'il est venu jouer comme ça ? Ah non, mais les gens peut-être ils pensent qu'il est venu jouer gratuitement. Non, non, mais... Je te jure, il y a des jeunes, même toi, ils ne te connaissaient pas, frère. Oui, oui, oui. Mais après... Mais moi, ça me choque. Je te jure, ça me choque. Non, moi, pas du tout. Grandi avec ta génération. Après, il y en a... Ouais, mais aujourd'hui, le foot, il regarde plus des résumés que des matchs. Le micro, c'est qu'à ta... Mais non, mais non, les gars. Vous entendez bien, vous entendez bien. Commencez pas, commencez pas, commencez pas. Mais du coup, voilà, c'est le deuxième joueur. Les gars, je compte sur vous. Envoyez un maximum de ce fort si vous pouvez soyez bienveillants. Moi, je sais, je vous le dis, je vous parle en toute franchise. Là, vous devenez des enfants gâtés. N'oubliez pas que ce qui est en train de se passer, c'est une folie. On va aller au Mexique, on va jouer en 7-7. On est en train de prendre les meilleurs joueurs libres du pays. On est en train de prendre des anciens joueurs pro, récents anciens joueurs pro en activité. les bites pouffraient, là, ils viennent de sortir du vestiaire. On va représenter la France. Les gars, crachez pas dans la soupe. On est en train d'organiser un truc immense. Le but, c'est de donner de la force. Nous, on fait le maximum possible. Croyez-moi que si nous, on peut pas le faire, c'est impossible de faire mieux. On vous le dit. C'est-à-dire que l'équipe qu'on va monter, on peut pas faire mieux. Vous pourrez pas faire mieux, c'est impossible. Les gars, on compte sur vous pour donner un maximum de ce fort, soutenir pendant le tournoi. Et vous êtes pas au marché aussi. Il y en a, ils sont au walk. Mexès, Adil Ravi, Thierry Henry, Adelka, Mathuidi. Les frères, vous êtes pas sur Fondola Djer. Les gars, vous inquiétez pas. On va faire le taf qu'il faudra. André Piergignac, j'ai vu aussi. Il va casser son contrat avec les tigresses pour venir jouer la King's Day. Frérot, il y a un mec qui m'a dit, je suis Kurzawa libre. Il est encore sous contrat. Ça se finit peut-être cet été. Et genre, on va le débaucher du PSG. Maintenant, on va aller parler. On va s'arranger avec le PSG. Est-ce que vous pouvez nous le laisser juste avant la fin du contrat ? Les gens, c'est des fous. On peut pas plaire à tout le monde, les gars. On essaye de faire au maximum. Mais voilà. Si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous plaît pas, tant pis, la vérité. Bref, moi, je pense qu'il serait chaud. Est-ce qu'on se mate pas en léger ? Il y a eu la finale de la World Cup América. T'avais déjà regardé ou pas ? En gros, le début, je t'avais dit, c'est un joueur qui rentre chacun son tour toutes les 30 secondes. C'est-à-dire, au début, c'est 2v2, et après, toutes les 30 secondes, t'as un joueur qui rentre. Déjà, les gars, il y avait l'équipe D-Buy qu'on avait regardé la dernière fois. Le tchat, ils ont critiqué, ils ont dit le niveau, il était pas fou. Et... Déjà, les gars, nous, vous aussi, si vous trouvez ça abordable par rapport au niveau, déjà, que vous avez vu des joueurs au tryout, en mode, on les éteint, c'est serré, est-ce que vous trouvez ça faible ? Est-ce que vous pensez qu'on les brûle ? Déjà, que vous avez vu un match entre l'équipe d'Aguero, où il y avait l'équipe d'Aguero qui jouait contre l'équipe D-Buy. Globalement, on a trouvé l'équipe d'Aguero éteinte un peu. Je me suis fait un peu éteinte par les Espagnols à cause de ça. Tu as vu, c'est des cages spécifiques 7-7. Attends, j'attends de voir 7-7, mais... Ça, c'est quoi ? C'est la demi-finale, ça ? La finale, ça. Il y a quasiment tous les joueurs qui sont rentrés. C'est pas large, hein ? Non, c'est pas très large. J'ai l'impression que c'est plus long. C'est plus long. Je sais pas si tu trouves qu'il y a de l'intensité... Mais c'est pas ça, c'est que c'est dur, là. Comment ça, c'est dur ? Il y a 3 comme ça sur la largeur, tu as défendu toute la largeur. Ah, c'est que des joueurs techniques pour toi, hein ? Non, mais ça, c'est pas mal. Mais ça veut dire que... Ouais, ça va. Heureusement qu'on a pris des profils qu'on a pris. Ah, OK. OK. Donc, heureusement, tu veux dire qu'on a pris les deux milieux, même profil. Ça, tu veux dire ? Ouais, tu vois, le petit Dlamacia, là, parce que c'est les petits espaces, c'est les petits périmètres, le 30 aussi, tu vois ce que je veux te dire ? Là, pour moi, même si je le voulais, moi, dans le groupe, la vérité, je fais, ouais, si le terrain, il est comme ça, il a moins d'expression pour bousser, frérot. Tu vois ce que je veux te dire ? Il aime bien avoir un peu plus d'espace pour dribbler, tout ça et tout. C'est un match par jour, là-bas ? Non, je crois que c'est un match tous les deux jours, en gros, de défaite, tout ça. Mais honnêtement, le niveau, tu le trouves comment ? Par rapport aux joueurs qu'on a, pas par rapport à toi, ton niveau footballiste. Pas de niveau, moi. Non, la vérité, je suis pas de niveau. Je trouve que ça va, le rythme, il est très lent. Gros, ça joue en marchant. Après, c'est vrai que le rythme, il est lent. Mais c'est les Sud-Américains, ils jouent lentement. Ils aiment bien mettre le pied sur le ballon, mettre la semelle, regarder à droite, à gauche. Non, non, après, ça, c'est leur rythme du jeu. Attends, si tu peux, vas-y, dis-moi les règles avant que je fasse un coma, là, sur place. Vas-y, alors, pénalty du président. C'est quoi ces trucs ? En gros, pénalty du président, c'est un truc que tu peux utiliser. Et pendant le match, t'as aussi un joker de chaque côté. Dans un match, par exemple, t'as un joker, tu peux utiliser, tu peux voir, c'est quoi, pendant 3 minutes, le buty compte double. T'as des trucs comme ça. Ou... Mais attends, mais jure, t'étais pas au courant ? Comment, frère ? Ça veut dire quoi ? Je gagne 6-0, à 10 minutes de la fin, ils utilisent le buty compte double, ils ont mis 3-2, 3 buts de merde et c'est quoi, frère ? Mario Kart. Ah, frère, donne-moi des bananes, donne-moi des cookies rouges, je les démontre tout. C'est quoi ces règles, frère ? Mais gros, c'est Mario Kart, Fortnite, c'est du football, c'est un mélange de tout ça. Non, mais c'est qu'une fois, c'est ponctuel. Et en gros, il y a un moment, ils font quoi ? Pendant 6 minutes ou 7 minutes, ils vont lancer des dés et le chiffre que ça fait, vous devez jouer le nombre de joueurs contre ce nombre de joueurs pendant les 6 minutes. En fait, c'est un jeu de société en vrai, quoi. Ça va, j'ai compris. C'est Mario Karty. Honnêtement, moi, je te le dis, moi, c'est mon avis. Après, toi, tout le monde a le sien. Je ne sais pas si... Abordable, j'ai dit abordable. Je n'ai pas dit, on va mettre... Non, mais dis-moi, peut-être que je suis fou. Non, voilà que non. Ah, OK. Non, non. Je n'ai rien vu pour l'instant, mais après... Non, franchement, là, la vérité, je suis choqué des distances du terrain. Je m'attendais... Ça te change ta physionomie du truc ? Oh, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus grand. Déjà, plus large, frère. Voilà, déjà, plus large. Il y en a dans le chat, ils font les enfants gâtés parce que, toi, les autres, ceux qui partent, ceux qui n'ont pas de King's League, ceux qui viennent, comme nous, en dehors de tout ça, là. Qui ont été sectionnés en dehors, ils ont ramené leurs potes, ils ont ramené leurs trucs. Et ils n'ont pas... Il y en a qui n'ont pas des équipes de foot. Les plus dangereux, c'est eux, c'est Amérique du Sud et Espagne. Oui, parce qu'ils ont l'habitude de jouer ensemble. Exactement. Et qu'ils font le format toute l'année. Et eux, ils font des vrais entraînements comme si t'as un vrai club de foot. Montre le RP, là. Le RP ? Ouais, vas-y, je veux voir. C'est quoi, le jeu ? Comment tu joues ? C'est même toi qui vas. Ah, si, si, si. Non, je regarde, je suis là. Mais non, mais tu peux... Assistant, assistant RP, frère. Mais frérot, tu vas pas me regarder. Si, si, si. Tu peux faire l'expérience. Non, 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 merci. Je veux juste voir comment ça se joue, frère. C'est qui, ce... 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 Ce gag, là ? C'est toi ? Non, moi, j'ai un personnage. J'ai un perso de Franck Leboeuf, dans la GTA. En short, là. Je te promets, c'est Franck Leboeuf. Qui ? Lui, là, c'est le perso, c'est Franck Leboeuf. Tu te racontes, frère. Je joue Franck Leboeuf dans le RP. Tu te crois pas ? Ça met un short des années 80, mon frère. C'est qui ? Non, mais c'est un perso de base. J'ai vu que c'est mon personnage. Moi, mon perso, c'est ça. Gaston. Quoi ? T'as quoi, contre le prénom Gaston ? Non, rien, frère. En 1952 ou quoi ? Après, non, t'as ancien, frérot. Lui, c'est mon perso, c'est un ma petit geek. On dirait le mec de Lost, frère. Ouah, t'as la ref. Eh ouais. Non, frère. Non, respect. Non, t'as un ancien. J'ai vu son nom dans... Hurley. Ouais, exactement, frère. J'ai vu, là, t'as fini la série ? Mais oui, frère, c'est lui qui a les numéros du loto, frère. Non, le gout, respect. Respect, respect, respect. Je te jure, faut que je te fasse écouter. Je te fasse écouter quelque chose. C'est le docteur, là ? Vous êtes à l'hôpital ? Oui, oui. Vous faites quoi, l'hôpital ? Je vais de rouille. Je monte à l'étage en haut et je redescends. Je fais que ça. Les allers-retours. Non, mais là, vous avez fait exprès de changer de voix. Non, pourquoi ? Non, mais parlez comme d'habitude. Parlez comme d'habitude. Arrêtez de faire semblant. Non, je parle comme d'habitude. Pourquoi ? Il y a un problème ? J'ai juré, c'était toi, là. J'ai juré, c'était toi. C'est des besoules, là. Il a fait exprès de changer de voix. J'ai juré, il savait que je t'appelais. Alors, cassez les couilles. Allô ? Allô, mais pourquoi t'as raccroché ? Tu ne parlais pas, dis-moi. Attends, mais pourquoi t'as changé de voix ? Parle comme d'habitude. Là, t'as repris ta voix, là. Je te parle comment ? Parle comme d'hab. Ça se passe comment, là, à l'hôpital ? Ça se passe bien, tranquille. Pourquoi ? Vous avez pitié des plans, les gars. De quoi ? Je vais juré, c'est toi. Mais où ? Tu as juré que c'est vocal ? Là, tu vois le même expédermann ? Quand ils se mettent comme ça, là ? Ouais, je vais voir celui-là. Mais t'es un fou, non ? Si, c'est vous. Samir ? Ouais, tu pars de cette voix. Ouais, ouais. Ça va ou quoi, Samir ? Ouais, c'est moi, c'est moi. Dis-moi. À l'hôpital, ça se passe bien avec mes amis ? Ouais, bien, bien. Et là, t'es sur quoi, là ? Tu fais quoi, c'est aujourd'hui, là ? Oh, c'est rien. Quelques opérations, tranquille. Et toi ? Vous êtes bourrés, les gars, voilà. Vous êtes bourrés. C'est toi, tout le monde le dit. Mais non. Tout le monde le dit, frère. Ah, vas-y, montre, c'est quoi, de jeu ? Regarde les voitures. Même toi, t'as jamais mis des voitures comme ça. T'es pas jardiné, va. Ouais, t'es d'homme, je vais aller jardiner. Il est trop vieux. Attends, là, je vais faire jardinage à côté. Il peut pas le faire avec nous. Là, t'as des animations, tu peux faire ce que tu veux. Là, je peux faire. Tu fais quoi, ici ? Je fais le jardin, elles m'ont demandé de faire le jardin. J'ai une question. Ouais. Tu peux surveiller ma chambre quand je vais au service militaire ? Pourquoi ? Je vais là-bas. Vous avez quel âge, Gaston ? Je suis votre pute, en fait. Bah, non, je travaille pour nous. Gaston, vous avez quel âge ? Moi, j'ai 27. Ah, bah, il est mort. Vous faites le service militaire, alors ? Ah, bah, j'y vais, Gaston. C'est vrai, je dois le faire. Bah, oui, vous avez moins de 30 ans. Ça va être rigolo. Il va y avoir des épreuves, ça va être de pousser Gaston. Le chef de la famille, il me déteste. C'est notre père qui... Oui, et bah, à cause de Nova, vous serez punis, voilà. Voilà, vous serez punis. Bah, toi, c'est un retard, connard. Monsieur, vous allez bien, vous m'avez manqué. Fermez-la, vous, fermez-la, asseyez-vous. Non, pourquoi asseyez-vous ? Bougez-vous, déjà, en fait. Emmenez-le, emmenez-le au camp, lui aussi. J'aimerais quand même parler avec vous. Oui, comment allez-vous ? Vous allez bien ? Oui, ça va, et vous, pourquoi vous criez ? Non, ça va pas, mais... Bah parce que je suis trop content de vous voir, monsieur. Elle fait un malaise, elle veut pas aller. Oui, c'est super, génial. C'est du cinéma. C'est pas bon de me voir ? C'est du cinéma. Non, pas du tout, monsieur. Non, va, relève-toi. Fais du cinéma. Mais c'est pas possible ! Tu es une princesse ! Mal foutue ! Le diabète, c'est le diabète ! Oui, mais c'est... Le diabète, c'est pas pour toi, le diabète. Vous allez bien, Zoé ? Je dirais, elle va jouer, on va voir un film. Je vais canner, je vais canner mon grève, c'est de canner. T'as qui ? Monsieur, monsieur, monsieur ! Oui. Alors, on fait comment pour les frais d'inscription, alors ? Vous les payez avec votre salaire, vous êtes assez gros, non ? Monsieur, vous pouvez me donner l'argent, s'il vous plaît ? Non, vous pouvez me donner l'argent pour les frais militaires, s'il vous plaît ? Je fais partie de la famille, maintenant. C'est qui qui a pris Matrax ? Non, non, on vous fait pas partie de la famille, vous comprenez ? Mais si, regardez... Matrax, elle est en fourrière. Monsieur, mais attendez, je vous parle ! Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Je crois qu'il est amoureux de vous, hein ? Ouais, moi, je conduis, allez. Monsieur, s'il vous plaît, ça va, paye, paye, paye. Pardon ? Quoi ? Non, non, je paye pas, non. Allez, vas-y, yo ! Non, non, y'a aucune mort, même. Non, je vais bien garder ta maison et tout. Je vais me casser les couilles, paye, casse pas les bonbons. Mais comment tu parles à mon père, toi ? Mais t'as mal avec toi ! Vous savez à qui vous parlez, là ? Eh ben ouais, je te parle à toi, paye. Qu'est-ce qui t'arrive ? Bah, allez, lui, il est devenu fou. Écoutez, monsieur Gaston, là-bas, j'ai un contact qui va vous mettre de la misère, vous comprenez ? Ouais, y'a pas de problème, j'ai dit qu'il vient me faire la misère, tant que tu payes, c'est pas grave. Et je m'appelle pas Gaston, maintenant, je m'appelle Gustavo, je me suis baptisé. Bah non, Gust, il est derrière. Bah, là, t'es connerie, il veut me foutre dans la maison. Le merde, Gustavo, il est derrière. Gustavo, tu lui as fait quoi, cet homme-là ? Je l'ai buté, donc vas-y, paye pour moi, frère. Et t'inquiète pas, je vais bien m'occuper de ta sécurité et de toute ta maison. Frère ? Frère ? Mais comment ça, frère ? Vous parlez à qui, monsieur ? Vous êtes jardiniers, mais il est devenu fou. Hé Gaston, rappelez le père, donnez-le une petite table. T'inquiète pas. Monsieur, messieurs, je... On perd du temps, là. Oui, on perd du temps et en plus de ça, vous n'allez pas être payés pour cette semaine. Eh bien payés, on ne perdra pas de temps. Non, je ne vous paierai pas pour cette semaine pour votre comportement, vous comprenez ? Elle va te faire enculer. Non ! Quoi ? Non, 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 je suis sur le cul, je suis sur le cul que vous ne vous payez pas. Je suis sur le cul. C'est ça que vous faites enculer, c'est ça que vous avez dit ? Non, j'ai entendu. Voilà, voilà. Mais ça ne va pas à la perte. Ça vient mérité, ça. Parlez-moi autrement, espèce de vulgure personnage. Il a bite où ton patron ? Vous êtes fou de parler comme ça, monsieur Forbes ? Ouais, je m'en bats les coudes, monsieur Forbes. Il a bite où ? Dors moi, son adresse. Vous êtes chez lui, là ? Il habite là. Non, non, il est parti où, là, alors ? Ah bah là, vous devez rejoindre au camp militaire. Vas-y, viens, on va au camp militaire, on va le voir. Ils avaient une voiture ? Vous pouvez me prêter une voiture ? On peut te conduire, mais pas prêter une voiture ? Oui, vous pouvez me conduire. Ils sont gentils, eux. Vous avez un problème de personnalité, ce soir, monsieur. Donnez-nous un pourboire, frère. Monsieur, tenais un pourboire. Combien ? Un, deux, trois ? Ah bah merci, c'est très généreux, ça perd les 100. Ça donnait quoi, un dollar ? Ouais, il faut qu'on prenne ta voiture. Je n'ai que deux places. Attendez, il y a ma femme qui m'appelle. Ah bah si, hein. Allô ? Allô ? Ça va, ma série ? Il y a des voitures. Oula, euh, t'es malade ? Ouais, j'ai mal à la gorge. Attends, à droite, à droite. Ouais, ouais, vas-y. Ah ouais, mais t'es clairement mal à la gorge. Je ne sais pas du tout ce que t'as appris, mais ça ne va pas du tout. Qu'est-ce qu'il se passe ? Bah rien, mais euh... Ouais, laisse tomber, je crois. T'es vraiment malade. Oui, je suis vraiment malade. Non, c'est bon. Ouais. Waouh, au revoir. On se dépêche. Tu es chouant de faire cette voix-là toute la soirée ? Non ! Non, arrête ! Je vais le baiser, lui. Il a dit, je vais le baiser, lui. Mais c'est big man. Oui ? Vous êtes en retard. Oui, désolé, monsieur. Allez, hop, 10 pompes. C'est parti, tout de suite. Tout de suite, là. Tout de suite. Non, je suis trop fatigué. Des pompes. Après, vous irez dans le rang. Je pense que c'est plus facile, je vous pompe que je fais des pompes, carrément. Je vous jure, monsieur. Allo, abdo, abdo, abdo. Allez, dépêchez-vous. Allez, une. Je vous entends. Deux. Trois. Il s'en sort, le sac à patate. Oui, oui, c'est bon, c'est bon. Lévez-vous. Allez, allez, rejoindre les autres tout de suite. Allez, avancez, dépêchez-vous. Tu ressembles à Ken et tu me parles de sac à patate, toi ? Oh là, vous parlez à qui, monsieur ? Aux Blondins. Ok, on va le balancer par le dessous bord, celui-là. Il rejoint les ramboulettes. Allez, dépêche-toi. T'es-vous là, vous allez où ? Moi ? Oui. Eh bien, donnez des consignes qu'on puisse écouter, ma foi. Devant nous, devant nous, là. Eh bien, voilà. Devant d'où, j'ai dit. Et on dit oui, sergent. Oui, sergent. Monsieur Mouretti, il est là. Très bien. Monsieur Mouretti, bien sûr. À cause de vous ? Excusez-moi. Mais tout le monde est en retard. Normal, c'est votre... Merci, on a des abdos. Et balance ! Non, non, mais je suis pas une balance. Ils vont tous les faire, du coup. Ils vont tous faire des abdos. Donc, si vous n'avez pas entendu, grâce au monsieur-là, vous allez tous faire des abdos tout de suite. Allez, tout le monde. Tout le monde a fait des abdos tout de suite. Non, non, non. Vas-y, monsieur, je ferai tout pour l'Amérique. Mais toi, toi, tu vas les regarder ? Allez, Gaston. J'ai déjà fait des abdos. Regarde tes collègues. Regarde tes collègues. Regarde les collègues. Ah, ça te fait marrer, ça. Ah, tu rigoles, là. Elle ouvre ta gueule. Allez, on est bon, ce connard. Sac à patate, une fois. Désolé. Désolé. Calme-toi, Ken. Deux minutes. On avance, Sac à patate. Je ne m'appelle pas Ken. Je suis le sergent Rhodes. D'accord, vous avancez. Sergent Ken, pardon. Désolé. Vous allez très, très mal finir, Sac à patate. Arrête de m'appeler Sac à patate. Est-ce que vous savez comment on m'appelle ? On m'appelle le cauchemar américain. Donc, vous allez avancer, la fermez. Ouh, the American nightmare. Sorry. Oui, exactement. Oui, de vous avancer. Dépêche-toi, la clorée. Je vais ré-faire un personnage là-dedans. Non, mais dans un truc où il y a Hala un peu. Allez, allez, on avance. Ah, genre, tu peux venir juste, par exemple, une soirée comme ça, et tu viens et tu t'éteins tout. Ouais, tu veux avec du monde, des patateaux, vous rigolez et tout. Comment t'allez-vous ? Ah, derrière, pourquoi tu mets en joue ? Super, merci. Pourquoi tu nous mets en joue, là, avec... Parce qu'il veut dépasser du rang. Avec ta calage, frère. Détends-toi. Eh bien, alors, je suis dans le rang, là. Je suis des autres. Oh là 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 là. Oh là 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 là. J'ai l'impression que je tombe sur un petit rebelle, là. Déjà, tu crois qu'on est le CP. Eh bien, c'est ce grand anarchiste que j'aime pas ça, la rebellio. Alors, on va te faire marcher ou pas ? Vas-y, fais-moi marcher ou pas ? Regarde les kilos que t'as en trop ! Espèce d'anarchiste ! Pousse-toi, Luc, je l'écrase. Pousse-toi ! Vas-y, écrase-moi ! Oui. Faites bien qu'il va rouler, sinon. Non, écrase pas. Oh putain, j'ai l'impression qu'il y en a un qui vient du Texas, hein ? Là, accélère le pas, là. On court. Ça y est, tu as une meuf dans ton 4x4, tu fais le monnaie. Allez, allez, allez ! Allez, allez ! Allez, allez ! Allez, monsieur Big Man. Allez, monsieur Big Man, vous allez y arriver. Allez, continue. Oui, chef. Oui, chef. Allez, là-bas, sur l'estrade. Regarde l'instructeur, Maxime Matin. C'est dans Zénix. Vas-y, je le fais pour toi, mais je suis dans la merde. Non, non, non. Si, 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 je le fais pour toi, vas-y. N'y va pas, n'y va pas, n'y va pas. Non, non, n'y va pas, n'y va pas. N'y va pas, n'y va pas, n'y va pas. Voilà, ils vont le tuer, ton personnage. Instructeur, silence réel. Non, ils vont le tuer. Apparemment, mes excesses de colère ont fait que je ne suis plus colonel, maintenant. Ils vont le tuer. Ah genre, tu veux bien jouer ? Je me suis trompé, désolé. Qu'est-ce que vous faites là ? En descendant, je me suis trompé. Descendez, dépêchez-vous. Tu veux jouer RP, quand même. Non, j'allais crier. Vas-y, mon joueur. Bonsoir, tout le monde. Je suis sergent, truc-tout, dimanche-tout. Merci, frérot. Ton match, t'as passé un bon moment, quand même. T'as bien rigolé ? Non, 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 je peux laisser là comme ça. Le chat. Dites merci à Samir. Dites-lui au revoir. Il doit bouger. Il devait bouger même plus tôt, là. Carrément, il est en retard. Non, je dois aller au sport pour ça, les gars. Mais sinon, voilà, je serais bien resté. Je vais rigoler. Mais la prochaine, avec plaisir, on se fera un truc comme ça, en mode, c'est court. Un truc sur une soirée. Non, la prochaine fois, on vient juste à RP. Vas-y, 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 avec plaisir. Il va mourir, son personnage, mais au moins, on va rigoler. Mais après, c'est ce que je peux faire, même pour la soirée. On peut prendre un perso, mais c'est pas lui. Et on fout... Ça, on peut prendre un perso, c'est pas lui. On va et on s'éclate, on fait ce qu'on veut. C'est impeccable. Vas-y, 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 on fera ça. Samir, attention à toi. Attendez, non, je suis en fou, je vais t'accompagner. Les gars, j'arrive dans deux secondes. Dans deux secondes, je l'accompagne et je reviens tout de suite.